Tu es entrepreneur, voici 3 business à lancer absolument en 2022. L'affiliation, ça ne nécessite pas de gros moyens, tu peux le lancer avec 0 euro, 0 franc et te faire de gros bénéfices. Comment lancer le business de l'affiliation ? Il s'agit tout simplement de mettre en relation des vendeurs de produits avec des personnes qui recherchent le même produit. Tu vas sur des sites comme 5euros.com pour ceux qui sont beaucoup plus francophones ou Fiverr. Je vais te mettre juste les liens en dessous de la vidéo. Tu recherches un service qui coûte par exemple 15 euros. Tu le proposes à des personnes qui seraient intéressées à 20 euros et tu te fais une marge de 5 euros sur le produit. De façon pratique, juste ton téléphone et ta connexion internet peut te permettre de lancer ce business. Que tu sois en Afrique, en Amérique ou en Europe, tu peux le lancer parce que la plateforme en plus est gratuite. Tu peux juste créer un compte et proposer tes services. Après, il va falloir communiquer sur certaines plateformes, sur tes propres plateformes à toi, Facebook, page Facebook ou site internet, comme tu veux. Mais c'est toi qui choisis. Il y a certaines personnes qui le lancent même à partir des groupes WhatsApp. Si tu souhaites savoir un peu plus sur ce business, tu peux juste te faire un tour sur la chaîne YouTube qui est en description. Et tu vas voir plusieurs détails. Tu auras plusieurs détails sur ce business qui est très porteur. Il y a des gens qui se font des millions, des millions d'euros avec ce business. Deuxième business, les box par abonnement. Aujourd'hui, on n'en parle pas encore assez en Afrique. Pourtant, en Europe, ça cartonne. Il y a des boîtes comme HelloFresh, pour ceux qui sont en Europe qui le savent. Il y a des boîtes comme Popups aux Etats-Unis. Mais vraiment, c'est un business qui cartonne. Tout ce qu'il faut faire dans ce business, c'est de proposer des services à des personnes, mais à l'abonnement. Ça fait que vous avez des clients fidèles. Ça fait que vous avez presque les mêmes revenus chaque mois ou bien peut-être plus en fonction du nombre d'abonnés que vous avez. Mais surtout, ça fait que vous avez des produits que vous proposez aux gens de façon récurrente. Certaines personnes font des produits alimentaires comme HelloFresh que j'ai cité tout à l'heure. Vous pourrez voir juste le lien de leur site en description. Ils proposent des repas très frais qui livrent aux personnes, à des particuliers comme à des entreprises, chaque temps de midi. Et donc, c'est un très bon business parce que vous avez un business qui est pérenne. À part HelloFresh, il y a des nouvelles boîtes qui sont en train de naître en Belgique, en France et même déjà au Luxembourg qui font dans ce business. Et je vous rassure, si vous cherchez, si vous faites des recherches sur ce business et que vous tapez juste les revenus annuels de ces entrepreneurs, vous allez voir qu'ils se font des profits de malades. Alors, concrètement, tu peux proposer des services à des Africains, par exemple, qui vivent en Europe. Des Africains, par exemple, qui vivent en Europe. Tu leur proposes de les livrer chaque semaine à la maison des produits qui viennent d'Afrique, des épices, par exemple. Vous savez, il y a des épices qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Asie, pourquoi pas de Chine. Il y a même un entrepreneur récemment qui a sorti un business dans l'abonnement des produits qui viennent des États-Unis. Donc, lui, il ne vend que des produits qui viennent des États-Unis. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a une clientèle très ciblée des expats le plus souvent. Il se fait une grosse marge parce que ça intéresse beaucoup d'expats et même des Européens, pourquoi pas. Il y a des Européens qui veulent savoir comment ça fait de manger des bonbons américains, peut-être. Je suis sûr qu'il y a des personnes ici qui aimeraient bien goûter ces produits. Le troisième business, c'est l'arbitrage des services. C'est un peu comme l'affiliation, mais ce n'est pas pareil. Parce qu'avec l'affiliation, tu vas prendre un lien que tu vas promouvoir. L'arbitrage des services, c'est plus simple. Tu vas sur des sites comme 5€ que j'ai cités, Fiverr ou d'autres sites encore que je peux mettre en description. Prends un service que tu vas proposer aux gens. Par contre, ce service, ce n'est pas toi qui vas le réaliser. Il peut s'agir d'un service, par exemple, dans le domaine informatique, la conception des sites web. Alors, tu vas sur la plateforme 5euros.com que j'adore. Tu crées, pourquoi pas, une page de vente et tu proposes un service à quelqu'un. Les personnes qui vont te contacter, les entreprises, les entrepreneurs qui vont te contacter pour avoir un site internet vont certainement vouloir te confier leur projet parce que tu auras fait une belle page de vente. Concernant la page de vente, s'il faut faire une pause, il y a System.io que j'adore parce que c'est vraiment le service complet pour les entrepreneurs et c'est gratuit. C'est gratuit. Donc, par rapport à ce business, ce que tu fais, c'est que tu vas contacter un professionnel qui fait de cet internet. Tu vas notamment négocier le prix, par exemple, à 500 euros. D'un autre côté, tu auras ton client qui va payer le site à 1000 euros. Tu te fais 500 euros de commission. Je l'explique assez simplement pour que vous puissiez comprendre. Mais pour plus de détails, vous pouvez juste cliquer dans la bio, le lien YouTube et vous avez des vidéos complètes sur ces trois business. Si tu es intéressé par ce genre de contenu, abonne-toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !